... Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas dans leur pays qu'elles ne fêteront pas la fête nationale. Six mois après le début du conflit armé débuté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Doliana et Bojena, deux jeunes ukrainiennes réfugiées en France, ont décidé de mettre sur pied cet événement qui se déroulait ce mercredi à l'espace court au sein de la Cité des Images. C'est vraiment l'opportunité d'unir les gens, les artistes, puis les ukrainiens et les français, créer une atmosphère festive et conviviale pour célébrer la fête de l'indépendance de l'Ukraine. L'occasion donc pour les français présents de découvrir cette culture, avec un message d'espoir aussi face à l'actualité. Tous les artistes viennent de Tchernigyv, de la région de Tchernigyv, c'est au nord d'Ukraine. C'est une bonne opportunité de partager notre culture pour que les français ouvrent quelque chose de nouveau. pour partager notre gloire, notre joie et la douleur aussi. La culture ukrainienne est donc bien représentée. Performance, champs, costumes, nourriture ou objets traditionnels sont disposés dans la salle pour faire découvrir la culture de ce pays aux français de passage. Une organisation qui a nécessité un petit coup de pouce de l'association Lyuba l'or Ukraine, engagée autour des victimes du conflit. On a repris contact avec eux, on leur a proposé de venir se trouver refuge en France. Et donc on a organisé l'accueil, le transfert depuis la Pologne jusqu'en Lorraine, jusque dans les Vosges, mais dans toute la région. Et on a accueilli aujourd'hui 350 réfugiés sur l'ensemble du Grand Est. Une fête nationale placée tout de même sous la menace russe dans le pays, avec des craintes de faits d'armes russes confirmées hier soir. 22 personnes ont en effet perdu la vie lors de l'attaque d'une gare ferroviaire située dans la région de Dnipro, à Chaplin, dans le centre du pays. Des frappes armées qui ont un impact jusque dans les Vosges. Beaucoup de parents, des jeunes réfugiés présents sont en effet engagés au front. Et les nouvelles sont parfois rares. Il est donc nécessaire de conserver un suivi de ce conflit dans l'actualité. S'ils sont aujourd'hui présents pour fêter la fête de l'indépendance, ils n'oublient pas qu'ils sont toujours menacés. Et donc évidemment, il est très important, en tout cas je pense, que les jeunes qui sont aujourd'hui protégés en France le seront encore quelques temps pour essayer d'échapper à cette horreur. Cette fête de l'indépendance version spinalienne, première du nom, a donc permis de se retrouver et d'échanger. Rappelons qu'à 2000 kilomètres de là, des milliers de civils ont déjà trouvé la mort. Ici aussi, en Lorraine, les traces de ce conflit ne sont jamais bien loin.